Bonjour à toutes et à tous, ici Radamantix et on se retrouve pour une vidéo sur Stellaris qui va être donc un guide sur la gestion des Pops. Là c'est un gros morceau, ce chapitre là, il y a beaucoup de choses à voir, tout ce qui concerne la capacité du monde, le développement des Pops, l'assemblage des clins, tout ce qui sont les migrations. Je vais principalement parler de tous ces piliers là, je ne vais pas trop m'intéresser aux traits des Pops que vous pouvez définir vous-même dans la création de votre empire, parce que ça, ça va être selon le choix de chacun. Et je vais un tout petit peu parler, bien obligé, des technologies qui sont liées à ça et des traditions. Mais je vais surtout m'intéresser à ces trois pans-ci. Alors là, il y aura pas mal de choses à voir, donc j'ai essayé d'être assez synthétique, assez précis. Déjà, il faut savoir que le développement des Pops, c'est un développement qui est dynamique, puisqu'en fait, il va dépendre de votre nombre de populations, de votre nombre de Pops dans votre empire. Bon, là, j'ai créé une partie rapido pour vraiment faire un focus sur le early game, justement. Là, j'en suis à 44 Pops. Et il y a un petit calcul à faire, justement, déjà par rapport à ça. Si vous avez regardé, si vous avez certainement d'ailleurs jeté un œil dans l'onglet développement de vos Pops, ici, et que vous regardez tout en haut du petit carré qui apparaît quand on regarde l'avancée du développement, vous avez donc 78,2 sur 111, entre parenthèses, plus 1,26 par mois. Alors 78,2, c'est bien sûr ce que vous avez déjà eu en temps d'écouler pour le développement de cette Pops, à savoir que l'objectif à atteindre, c'est 111 pour faire apparaître, pardon, une nouvelle Pops sur votre planète. Et donc ça, ce chiffre-là de 78,2, vous l'avez obtenu grâce au 1 plus 1,26 par mois. Donc vous cumulez chaque mois plus 1,26 pour arriver à 111. Alors déjà, première chose, pourquoi 111 ? Pourquoi ce chiffre ? C'est simple. En fait, je vous le disais tout à l'heure, c'est un développement dynamique, les Pops dans le jeu. Et pour obtenir ce chiffre-là, si vous voulez le comprendre, ce chiffre de 111, c'est simple. Vous prenez comme calcul de base 100, et à ce nombre 100, vous rajoutez l'échelle de développement que vous avez défini au départ de votre partie pour vos Pops. Donc ça s'appelle développement nécessaire, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vais faire apparaître un petit visuel au montage. Pour ma part, en ce qui me concerne, il est de 0,25. Et donc, vous prenez ce chiffre 0,25 et vous le multipliez par la population totale de votre empire. Soit 0,25 fois 44. Alors bien sûr, je n'ai pas fait le calcul en amont, je vais le faire tout de suite. Je prends ma calculette, hop, 0,25 fois 44, ça me donne 11. À 11, vous rajoutez le chiffre, le nombre de 100 de base que je disais tout à l'heure, et on arrive à 111. Et voilà comment on trouve ce chiffre-là. Donc comme ça, ça vous permet déjà de comprendre pourquoi vous avez un chiffre qui change tout le temps à atteindre pour développer, débloquer plutôt, une nouvelle POP. Ensuite, comment est-ce que va se déplacer, comment va se déplacer, comment va se passer, pardon, le développement mensuel des Pops ? Eh bien, il va se faire en fonction de plusieurs facteurs. Il va y avoir le développement de base qui est égal à 3 par mois plus le développement de la POP en question. Il va aussi être influencé par différents bonus. On voit là par exemple, cartographie du génome plus 10%, vie nouvelle plus 10%. Donc là, cartographie du génome, ça va être une technologie, vie nouvelle, si je ne me trompe pas, c'est une tradition. Voilà, tradition, vitesse de développement plus 10%. Et ce développement mensuel va aussi être influencé par la migration mensuelle, justement. C'est pour ça, là, qu'il y a une petite subtilité encore à voir à ce niveau-là. Avant d'aborder tous ces points-là et principalement le point des migrations, qui est aussi un point très important pour booster et développer vos Pops, il faut savoir que le développement de base des Pops, il va dépendre aussi de la capacité de votre monde. Là, la capacité du monde, vous l'avez ici, il est de 53. C'est pareil, ce chiffre-là n'est pas fixe, il est mouvant. En fait, ce chiffre va être à la fois défini par le nombre de logements libres que vous avez sur votre planète. Donc là, il est de 16. À savoir que chaque logement libre octroie plus 1 capacité pour votre monde. Autre chose qui va influencer la capacité de votre monde, ce sont les districts libres. Ça aussi, plus vous avez de districts libres, plus la capacité du monde est importante. Et donc, pour le coup, libérer des bloqueurs va aussi augmenter la capacité de votre monde. Et dernier facteur qu'il faut prendre en compte pour comprendre ce chiffre-là de capacité du monde qui peut diminuer ou augmenter, c'est par rapport à vos Pops. En fait, malgré ce qu'on peut croire, les Pops aussi participent à agrandir ce nombre qui concerne la capacité de votre monde, puisque une POP égale une capacité supplémentaire pour votre monde. Sauf que, vous allez me dire, oui, mais les Pops consomment des logements. Justement, c'est pour ça que l'un dans l'autre, ça va se réguler, puisque les logements et les Pops donnent des points de capacité, mais à cause des Pops qui consomment ces logements, en tout cas, ça va faire diminuer aussi en partie votre capacité de votre monde. Pareil pour les districts, d'ailleurs, plus vous allez construire de districts, le chiffre de votre capacité de monde sera réduit. À savoir, une dernière chose, c'est que vous avez une limite à la capacité de votre monde, la limite est de 500. Alors, rentrons justement dans le vif du sujet. Plus tard, je parlerai des colonies, mais d'abord, je vais continuer à parler de ça, justement, le développement des Pops, ou plutôt le boost des Pops. Nous, ce qui nous intéressait, plus que de les développer, ça va surtout être de les booster. Pour moi, il y a une petite nuance. Alors, je parlais de la capacité du monde tout à l'heure. Donc, c'est décrit, d'ailleurs, quand vous regardez là. Eh bien, cette capacité du monde, c'est pas ici plutôt, ça va être là, je crois. Voilà, croissance de base, vous voyez en bas, croissance de base accélérée grâce à l'équilibre entre la population et la capacité de ce monde. Tant que vous êtes en dessous de la limite de la capacité de votre monde, eh bien, les développements des Pops vont être accélérés, jusqu'à, en tout cas, atteindre la moitié, la moitié de cette capacité du monde. Une fois que vous aurez atteint la moitié de cette capacité, eh bien là, ça va commencer à ralentir pour aller, quand vous aurez atteint, voire dépassé cette capacité du monde, ça peut aller jusqu'au déclin de certaines de vos populations. Tout à l'heure, je vous disais, j'allais pas trop m'intéresser aux technologies, etc., traditions, ça, ça fait partie des bonus, je laisse ça de côté, puisque finalement, c'est des choses assez simples, assez simples à comprendre, vous les avez dans vos choix de traditions et de technologies. Là, je vais plutôt maintenant m'intéresser aux migrations, justement, de vos mondes. Là, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Déjà, les migrations vont dépendre, vous le voyez, de plusieurs facteurs. Ici, vous avez incitation à l'immigration, 27. Vous avez donc, pour atteindre ce chiffre-là de 27, vous avez ça grâce à des emplois élevés, plus 15. Un emploi correspond à plus 5. Là, vous avez trois nombres d'emplois libres, donc plus 15. Une stabilité élevée, plus 11,60. D'où l'importance d'avoir une stabilité, moi je dis souvent, d'au moins 70% pour avoir des bonus intéressants, notamment, du coup, pour l'incitation à immigrer. Et vous avez aussi les logements libres qui sont pris en compte. Là, ça nous donne, avec les logements libres qui sont de 16, ça vous donne un bonus de plus 4%. Alors, bien sûr, ça, c'est ce que vous avez dans cette partie-là, à l'instant T, en bonus pour l'immigration. Après, vous en avez beaucoup d'autres déjà. Si vous allez sur une des colonies, vous avez, vous le voyez, colonies nouvellement fondées, plus 100. En fait, ce bonus-là de plus 100, vous allez l'avoir pendant 15 ans, les 15 premières années de la création de colonies, sauf si vous atteignez les 10 pops avant ces 15 ans. Si vous atteignez 10 pops sur cette planète avant les 15 ans, le bonus s'arrêtera avant. Donc, bonus de plus 100. Ce que vous pouvez aussi faire pour booster, quand vous avez créé une colonie, booster le développement de ces pops, eh bien, c'est de créer, ce que je n'ai pas fait là pour l'instant, c'est de créer des logements libres, pour le coup, qui vont donc donner des bonus pour inciter à y immigrer. C'est aussi créer des emplois pour aussi, toujours plus, inciter les populations à immigrer sur cette planète. Donc là, autant faire quelques logements et quelques emplois d'avance pour justement avoir un bonus confortable. Autre chose, et là, vous le voyez, qui va participer à booster encore plus cette incitation à immigrer sur votre colonie, eh bien, c'est de distribuer des produits de luxe. Et ça, ça passe par les décisions. Décision qui est ici, voilà. Distribuer des produits de luxe, ça confère le modificateur produits de luxe distribués pour 10 ans. Donc, incitation à immigrer plus 25%. Et les services aussi, ça peut être intéressant pour d'autres choses. J'en parlais notamment tout à l'heure avec les gênés cliniques, parce qu'il y a une petite chose à savoir sur ça. Là, les services, plus 25%. Donc, pour l'instant, ce qu'on a vu pour les bonus qui vont aider à booster l'immigration, ça va être donc le bonus de colonie nouvellement fondée, plus 100. Les emplois disponibles, je le rappelle, un emploi disponible égale plus 5. Donc, la stabilité, plus elle est élevée, plus vous aurez un bonus lié à ça. Les logements libres, qui ça aussi vont rapporter un pourcentage en bonus. Les technologies, donc tout ça, par contre, ça va être plutôt dans le développement. Mais aussi, les traités migratoires. Les traités migratoires sont très importants pour aussi booster votre immigration et donc, par conséquent, booster le développement de vos POPs. Plus vous allez faire des traités migratoires, j'allais pas dire en nombre, mais avec des empires qui sont très étendus avec beaucoup de POPs, et plus vous allez booster votre incitation à immigrer. C'est simple, faites le test, faites la comparaison, faites un traité migratoire avec un petit empire qui a peu de POPs et un autre traité migratoire avec un empire très étendu avec beaucoup de POPs. Vous faites la comparaison avant le traité, après le traité, vous allez voir que si vous avez fait un traité avec un gros empire, eh bien, votre bonus de migration peut considérablement augmenter. Donc ça aussi, ça n'influence. Pourquoi est-ce que ça va augmenter suivant l'empire ? Eh bien, parce que plus l'empire a de planètes, plus il a de POPs et plus, en fait, beaucoup de planètes sont susceptibles d'apporter des migrants dans votre empire et donc sur vos colonies. Donc l'importance des traités migratoires n'est pas à négliger. Et donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut après prendre en compte les immigrations et les émigrations. Là, je pense qu'on peut le voir sur ma capitale. Voilà. Là, vous avez un bel exemple. Émigration actuelle, 3,30. Pourquoi ? Et ça, j'en viens justement à un autre point qu'il faut savoir en début de partie. Parce que, pour l'instant, là, j'ai ma capitale. Là, j'ai deux colonies. On est en 2212. Je l'ai fait exprès de faire très vite deux colonies pour vous montrer justement l'inconvénient de vous jeter trop vite sur des planètes, tout simplement. Eh bien, vous voyez que, là, l'incitation à l'émigration, elle est de 100 parce qu'il y a des colonies nouvellement fondées, plus 100. En fait, il faut savoir qu'une nouvelle colonie va donner une incitation à émigrer dans tout l'Empire de plus 50. Et que cette incitation de plus 50, elle va être dispatchée entre toutes les planètes qui n'ont plus, en fait, ce bonus de colonies nouvellement fondées. Et le problème, c'est qu'en début de partie, la seule planète qui peut pourvoir cette incitation à l'émigration, c'est votre capital. C'est votre capital. Et donc, là, si vous faites très vite les deux colonies en début de partie, comme là, j'ai fait exprès pour vous montrer ça, eh bien, vous allez grandement pénaliser tout simplement le développement des POPs de votre capital. Là, vous voyez, l'incitation à l'émigration, elle est de 27. L'incitation à l'émigration, elle est de 100. Et au final, donne une réduction au développement des POPs de moins 3, 3,30. Et on se retrouve en définitive pour l'avancée et le développement à plus 1,26. Ce qui, en fait, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais est très faible. Plus 1,26 à ce moment-là de la partie, c'est très faible. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est que, même avant de faire votre première colonie, attendez un petit peu. Attendez, tout simplement, de développer un peu les POPs de votre capital. J'ai envie de dire, le bon moment pour lancer votre première colonisation, j'ai envie de dire, c'est quand vous jugez que les premiers besoins sur votre planète sont alloués. Là, par exemple, vous voyez, je l'ai fait encore une fois exprès pour cette vidéo. Là, vous voyez, j'ai moins 2 en service. Si j'avais eu ça dans une partie en réel, j'aurais d'abord attendu de pouvoir à ces moins 2 avant de lancer la colonisation d'une première planète. En même temps, si je n'avais pas lancé deux planètes, deux colonies, mais qu'une colonie, peut-être que je n'aurais pas eu ce problème de moins 2 en service. Mais vous avez compris l'idée. En fait, il ne faut pas se jeter au départ trop vite sur vos colonies sous peine de pénaliser le développement de vos POPs sur votre capital. Pour finir avec cette émigration, comment est-ce qu'elle va être dispatchée ? Par exemple, la émigration actuelle 3,30, eh bien, cette émigration, ça va être dispatchée auprès des colonies et dans un ordre, je dirais, plus la colonie est attractive, plus c'est elle qui va attirer le plus de migrants chez elle, tout simplement. Donc là, pour privilégier, par exemple, une colonie par rapport à une autre, ça va être, notamment, ça va passer par la distribution de produits de luxe. Par exemple, ça peut être un bon moyen de différencier une colonie que vous souhaitez privilégier par rapport à une autre. Alors, avant de passer, je vais parler un petit peu de certains bâtiments, notamment des gênés cliniques. Avant de parler de ça, je voulais, je m'aperçois que je n'ai pas parlé d'une chose par rapport au développement des POPs, c'est l'habitabilité du monde. Là, vous voyez, il y a un malus de moins 5% pour le développement de ces POPs à cause de l'habitabilité du monde. Vous le savez que les espèces ont chacune leur préférence planétaire. Si elle n'est pas 100% conforme à votre espèce, vous aurez un malus en termes d'habitabilité. Et donc ça, vous le voyez, vitesse de développement des POPs, moins 5% à cause du fait que l'habitabilité. est de 90%. D'où l'intérêt, après, à terme, de pouvoir terraformer vos planètes ou encore modifier génétiquement vos POPs. Mais ça, c'est un autre sujet que je réserve à un autre guide, justement. Alors, je voulais parler des bâtiments. Donc là, ce que je vais faire, parce que je crois que je n'en ai pas dans cette partie, je vais aller très vite, je marque, vous allez voir, ça va se téléporter d'une partie à une autre, je vais prendre une partie où j'ai justement ces bâtiments-là. Alors, nous voilà sur une autre partie qui cette fois, celle-là, est plus proche du late game que du early game. Est-ce que j'ai là... Je l'avais enlevé sur cette planète-là. Voilà. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est ? Voilà, centre de sito revitalisation qui est, avant d'être évolué, qui est une gênée clinique. Alors, les gênées cliniques, font partie, ou devrais-je dire, devraient faire partie des bâtiments qui vont contribuer grandement au développement de vos pops. Donc là, j'ai quelques réserves justement par rapport à ça parce que vous allez voir que c'est pas entièrement le cas, tout simplement. Alors, intrinsèquement, c'est le cas. Quand vous recreusez un petit peu, malheureusement, c'est un bâtiment qui peut être un peu limité dans ce qu'il propose. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que le choix de construire une gênée clinique sur votre planète, il peut être discutable pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'il va vous prendre deux jobs pour pouvoir pourvoir à ce qu'il s'engage à faire. Là, il s'engage à faire ce bâtiment avec des emplois de soignants, à transformer les biens de consommation en services à accélérer la vitesse de développement des POPS et d'assemblage des POPS organiques et d'accroître l'habitabilité de votre planète. Donc là, quand on lit ça, c'est génial, on voit que la production est estimée des emplois. Donc là, bien sûr, c'est un centre de sito-révitalisation. Mais si on prend une gênée clinique, est-ce que j'en ai une gênée clinique ? Ça serait peut-être mieux quand même pour mieux comprendre. Alors, je suis en train de vous dire une chose que moi-même, je n'ai pas appliqué. Je vous dirai aussi pourquoi. Alors, les gênées cliniques, là, j'en ai trouvé une. Pourquoi est-ce qu'au final, c'est un choix discutable de construire une gênée clinique sur votre planète ou sur vos habitats ? Tout simplement parce que le rendement n'est pas assez important par rapport à ce que ça va vous coûter. Il faut bien comprendre qu'une gênée clinique, à l'inverse, par exemple, d'une cuve de Claude, pour remplir son rôle, va vous demander deux jobs. Alors qu'une cuve de Claude ne prend pas deux jobs pour remplir ce rôle de développement des pops. Et puis, l'autre inconvénient aussi, c'est que ce bâtiment-là, la gênée clinique, va vous consommer un slot pour les bâtiments alors que ça pourrait être utilisé pour autre chose de plus rentable pour votre planète et pour votre empire. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas rentable parce que sur le papier, plus 10%, plus 10%, plus 5%, plus 10%, c'est quand même des bons bonus ? Tout simplement parce qu'il y a des joueurs, en fait, des hardcore gamers de Stellaris, qui ont fait un calcul mathématique et qui sont rendus, qui en sont arrivés à la conclusion qu'il faut entre 70 et 100 ans pour que la rentabilité de votre gênée clinique soit effective. donc c'est quand même un temps très long, trop long, tout simplement pour l'investissement que ça vous a demandé. Et je reparle encore surtout des deux jobs, voire des quatre jobs si vous le boostez en centre de site aux revitalisations. Donc, pourquoi construire finalement des gênées cliniques ? Parce que vous voyez que moi, j'en construis un petit peu partout, vous allez avoir quand même des moments où vous pouvez construire, où vous pouvez vous donner le droit plutôt de construire des gênées cliniques. Il faut toujours faire la distinction j'ai envie de dire entre la méta du jeu et le plaisir du jeu, le roleplay du jeu. Il y a des joueurs, surtout ceux qui vont jouer en ligne, eux, ils vont être à fond dans la méta. Moi, je préfère vraiment plus le PVE parce que c'est un mode de jeu où on peut prendre son temps. Moi, c'est le genre de jeu où j'aime bien prendre mon temps et j'aime bien aussi jouer un petit peu roleplay et j'ai toujours un peu de mal à ne pas jouer toutes les choses que me propose le jeu sous prétexte que ce n'est pas assez rentable pour X raisons. Tout simplement. Donc, si vous êtes un joueur plutôt roleplay ou si vous aimez tout simplement utiliser tout ce que le jeu vous propose, allez-y, construisez les gênées cliniques parce que, mine de rien, il est dans le jeu même si les bonus sont assez faibles. Il y a quand même toujours ce bonus-là, j'ai envie de dire, surtout en début de partie. Ça peut être intéressant en début de partie. si vous êtes plutôt un joueur qui va privilégier la méta et qui fait attention aux moindres détails pour optimiser un maximum votre partie, oubliez les gênées cliniques tout simplement. À la rigueur, privilégiez les cuves à clones mais dans ce cas-là, vraiment oubliez les gênées cliniques. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'on peut éventuellement s'obtroyer le droit en dehors du roleplay et du pliard du jeu de construire des gênées cliniques si on pense que les autres bonus, notamment le bonus en termes de service, va être suffisant pour voir à tous les besoins en service de votre planète tout au long, ou en tout cas durant un long moment de votre partie. Si vous pensez que ce bonus de plus 10 services puis de plus 20 services va être suffisant pour apporter tous les besoins en termes de service à votre population, faites-le parce que ça va vous permettre dans ce cas-là de ne pas construire de l'eau théâtre. Donc l'un dans l'autre avec les autres bonus, là, votre gênée clinique peut être rentable. Alors ça va quand même être très dur de pouvoir subvenir aux besoins en service de votre POPS uniquement avec cette gênée clinique. Il va falloir, je vais prendre plutôt l'exemple d'une planète, il va falloir construire des districts des districts urbains parce que les districts urbains vont aussi fournir plus d'eux à chaque district créé de services. Il faudra aussi peut-être mettre le nez dans vos POPS au niveau de leurs droits. Sachez que les POPS qui, en termes, au niveau de leur citoyenneté ont le droit de résident, sachez que ces POPS-là ont une réduction de 25% de consommation en service. Les robots aussi ont une consommation de services assez faible. Il faut compter pour les robots environ 0,5% de consommation de services, je ne sais pas si j'en ai là. Ça, c'est des roboticiens. Ça, c'est des emplois. Si je commence à confondre POPS et emplois. Là, vous voyez, consommation de services pour la robotique 0,475. Donc, si vous avez une planète avec beaucoup de robots et beaucoup de POPS résidents, je pense que c'est jouable de vous contenter d'une gênée clinique puis d'un centre de sito-revitalisation en additionnant ça au district urbain. Sinon, ça paraît quand même compliqué de vous passer de l'eau au théâtre, par exemple. mais voilà, sachez que c'est une solution. Voilà, donc, pour le bâtiment, le cas, il fallait en parler, bien sûr, du cas de la gênée clinique. Je parlais depuis le départ du développement des POPS et donc des migrations. Je n'ai pas parlé de l'assemblage des POPS. Il faut savoir que vous avez, vous pouvez développer une POPS à la fois que vous pouvez définir par vous-même si vous avez coché la politique. C'est quoi déjà le nom de cette politique ? La politique, la politique, tac, tac, tac. Voilà, si le contrôle de la population est autorisé, dans ce cas-là, vous pourrez sans problème choisir la POPS à privilégier dans le développement. Si cette politique n'est pas autorisée, eh bien, c'est l'IA qui choisira à votre place la POPS qui sera développée. Et donc là, quelle POPS va être développée ? Ce sera donc une POPS qui est déjà présente sur votre planète ou une POPS qui a accès à votre planète grâce à l'immigration. A savoir qu'en général, l'IA va toujours choisir une espèce qui est sous-représentée sur votre planète pour la développer en priorité. Et dernière chose à savoir, si cette POPS qui est développée via l'immigration, eh bien, si à un moment donné ou à un autre de la partie cette POPS via l'immigration n'a plus accès à votre planète, l'IA va stopper le développement de cette POPS-là. Donc, tout ce que vous aurez gagné sur l'avancée d'une prochaine POPS disparaîtra et ce sera une autre POPS qui sera privilégiée pour le développement. à côté du développement, vous avez l'assemblage des POPS. Donc là, ça peut être des robots, ça peut être des cyborgs. En tout cas, on ne peut pas à la fois, de toute façon, vous le savez tous, assembler des robots et des POPS organiques. Par exemple, c'est soit l'un, soit l'autre. Puis, vous avez le déclin. Alors, le déclin va aussi intervenir à un moment donné ou à un autre, ce qui n'est pas obligatoire. mais ça va parfois arriver sur certaines de vos planètes. Alors, comment intervient le déclin d'une POPS ? Alors, il faut savoir que le développement des POPS, déjà d'une part, va s'arrêter quand la planète va atteindre 15% de surpopulation et qu'elle aura 5 POPS sans logement. À partir de ce moment-là, le développement s'arrête. Et là, les POPS vont commencer à décliner à partir de 25% de surpopulation. Donc ça, déjà, pour y arriver, il va falloir qu'un petit moment se passe dans votre partie. Et concrètement, comment va se passer le déclin de votre POPS ? De votre POPS, plutôt. Eh bien, la POPS, déjà, disparaît après 100 points de déclin et il faut savoir que le taux de déclin est par défaut de moins 5 par mois. Voilà. Alors, vidéo très riche. J'espère avoir été assez synthétique. Il y a des choses sur lesquelles je suis passé parce que je réserve d'autres guides par rapport à tout ça. quand je parle de choses sur lesquelles je suis passé, elles sont liées aux POPS mais pas aux boosts ou au développement. Je pense par exemple à l'entretien des POPS. Je pense par exemple au bonheur des POPS. Plein de choses comme ça qui sont aussi intéressantes à savoir. Tout ce qui est aussi la réimplantation, qu'elles soient automatiques ou manuelles. Voilà. Beaucoup de choses encore à voir. Je m'arrête là. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si ce tutoriel, si ce guide plutôt vous a été utile, je vous remercierai de me laisser un petit like ou un petit commentaire pour le référencement ou de lâcher votre abonnement parce que moi ça m'aide tout simplement à développer la chaîne et ça m'encourage à toujours faire plus de vidéos. Je crois que c'est cette vidéo qui a été la plus dure pour moi parce qu'il y avait beaucoup d'infos à rassembler, à synthétiser parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on sait mais qu'on n'a pas forcément théorisées tout simplement. Donc là je vous avoue que c'est la première fois je crois que je fais d'abord un texte sur papier avant de faire la vidéo pour pouvoir m'aider et surtout pour être sûr de ne rien oublier. Donc merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile pour progresser dans le jeu n'oubliez pas les pops c'est la base de votre puissance plus il y a de pops plus vous engendrez vous créez de richesses de ressources pour votre empire tout simplement donc n'oubliez pas les pops sont la base de tout pour votre progression dans le jeu merci à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao